Le Fonds de solidarité africain est désormais représenté à Abidjan. L'initiative vise à renforcer le financement des projets en Côte d'Ivoire en vue d'atteindre les objectifs de développement. L'objectif c'est de travailler quotidiennement aux côtés des banques et des entreprises de façon à ce que chacun puisse jouer son rôle de façon efficiente. Les banques sont soumises à des pésanteurs opérationnels et réglementaires. Le FSA a les outils pour atténuer ses limites et donc c'est dans ce cadre que je suis là. L'objectif vraiment c'est qu'au minimum pour 2023, nous puissions faire 100 milliards d'interventions en faveur des entreprises nationales. Une initiative saluée par les banques ivoiriennes qui ont exprimé leur intérêt pour les produits du Fonds de solidarité africain. Le FSA s'affirme comme un catalyseur de financement. ayant reçu comme attribution de faciliter le financement des entreprises nationales. Présents à nos côtés depuis plus de 4 décennies. Oui, depuis plus de 40, depuis 4 décennies. Les solutions mettent à notre disposition une panoplie d'assurements opérationnels. Ils sont des marquins évidents pour la menée de nos avions. Le Fonds a déjà financé des projets en Côte d'Ivoire à hauteur de 38 milliards de francs CFA. L'institution financière a été créée en 1976 pour soutenir les projets de développement et de lutte contre la pauvreté dans les États membres. L'institution financière a été créée en Côte d'Ivoire à hauteur de 39 milliards de francs CFA. L'institution financière a été créée en Côte d'Ivoire à hauteur de 39 milliards de francs CFA. L'institution financière a été créée en Côte d'Ivoire à hauteur de 39 milliards de francs CFA. L'institution financière a été créée en Côte d'Ivoire à hauteur de 39 milliards de francs CFA.